... C'est tout simplement de faire venir une maison complètement équipée d'énormément de capteurs, d'effecteurs ou d'actionneurs au sein de la classe. On utilise en plus une technologie que les élèves connaissent bien, les jeux vidéo, donc ils n'ont aucun mal à se déplacer, à intégrer les différents grands principes de la maison. Je pense que c'est un logiciel qui leur plaît, puisque je suis obligé de leur rappeler de la fin de l'heure et de leur arracher les portables quasiment à la fin, tellement ils veulent rester dessus. Techniquement, pour les quatrièmes, confort et domotique, donc il y a trois axes que j'ai déjà un petit peu développés autour de la sécurité des liens des personnes. Un axe autour de l'accessibilité et le dernier axe, c'était sur la gestion de l'énergie au sein. Techniquement, je présente le scénario comme ça. Je présente le père qui râle un petit peu à propos des enfants qui ont encore oublié d'éteindre les lumières dans leur chambre et puis aux enfants de montrer que l'énergie qui est utilisée par les lampes est peut-être moins importante que celle qui est utilisée par le chauffage et de me trouver les différents éléments qui consomment de l'énergie. Ce que peut faire facilement home, puisqu'on peut accélérer le temps, on a un compteur énergétique, etc. Et c'est en parallèle du travail que je leur demande à faire en préalable de rechercher chez eux les appareils qui consomment beaucoup d'énergie. L'approche est très intéressante dans la mesure où le logiciel permet à l'élève d'être vraiment acteur, de rentrer et être mis en situation. Et puis, dans un univers qui semble assez réel, assez proche de la réalité, donc se déplacer et observer, chercher les éléments en fonction des consignes du professeur. Et puis, en l'occurrence, c'était les capteurs, c'était les détecteurs de mouvements, et puis ensuite, pouvoir les activer. Donc là, vraiment, je crois qu'ils se sont pris au jeu, mais ce n'est pas le jeu avec les warriors, avec les soldats et compagnie. Moi, j'ai trouvé ça passionnant et très intéressant, et les élèves sont rentrés en action, en activité, ça c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada